Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission aujourd'hui, nous sommes tous les deux, pour parler d'intelligence économique. Alors, il se trouve que vous êtes un expert en la matière. Nous avons parlé depuis un an, souvent de conflits ouverts, de conflits guerriers, à travers le monde, en Ukraine, la Russie, et ainsi de suite. Mais il y a une guerre dont on ne parle pas, c'est la guerre économique. Et la guerre économique, elle existait avant, elle existe pendant, elle existera après. Alors, dans cette guerre économique, comment se situe la France ? Comment se situe l'Europe à travers le monde ? Parce que ça bouge, c'est très conflictuel. Et pour gagner une guerre, il faut peut-être de l'intelligence économique. Alors là, je vous laisse développer. C'est vrai que tous les thèmes que nous évoquons, il y a une part d'intelligence économique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, moi, personnellement, la géopolitique m'a toujours passionné. Elle exige d'aller chercher les informations, d'aller chercher les faits, pour essayer de comprendre. Si on n'a pas les faits, on ne peut pas comprendre. On fait des interprétations, un peu, j'irais, idéologiques. Alors que si on est véritablement factuel, on va pouvoir construire quelque chose de rationnel à partir de réalités tangibles. Et c'est tout le fond du problème. La guerre économique, elle est partout. Comme disait Churchill, ça a été repris par De Gaulle et par d'autres, on n'a pas d'amis, on a des alliés, des partenaires, mais jamais d'amis. Parce que dans la guerre moderne, et elle est économique en partie, dans cette guerre-là, on ne fait de cadeaux à personne. Si je réussis à piquer des informations sur une société française et que je transfère ces informations à l'étranger, l'affaire Alstom que nous avons évoquée, par exemple, je suis américain, j'ai dans toute la chaîne des turbines à gaz, il y en a une que je n'ai pas, c'est la turbine française dont Alstom est leader, ce type de turbine. Si je lui pique la turbine et que je réussis à la récupérer, je vais transformer une de mes usines aux Etats-Unis ou je vais construire une usine aux Etats-Unis pour faire cette turbine. Et bien entendu, elle sera moins chère et concurrente de la française et les Français vont fermer leur usine. J'ai fait tomber l'emploi en France. C'est ça la guerre économique, la guerre économique, ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas une guerre militaire. En Ukraine, il y a une guerre militaire, on la voit tous les jours, on nous en parle tous les jours, mais il y a une guerre économique, c'est les sanctions. Les sanctions, elles ont été conçues pour mettre à genoux la Russie. Bon, on est bien obligé de reconnaître que ça ne marche pas très bien, puisque le rouble s'apprécie et que donc l'effondrement économique de la Russie annoncé tous les trois mois, il ne marche toujours pas. Mais justement, si je fais de l'intelligence économique, je vais me poser la question, comment se fait-il que toutes ces sanctions n'aient pas donné les résultats attendus ? Et la réponse est, mauvais renseignement, mauvaise intelligence économique, je n'ai pas compris comment fonctionnait la Russie, et du même coup, je me suis trompé dans les choix stratégiques que j'ai faits sur le plan des décisions économiques. Il faut chercher les éléments essentiels pour ensuite savoir les utiliser à son profit. C'est ça l'intelligence économique. Alors, vous avez parlé de deux cas, ASTOM, entreprise privée, et un pays, la Russie. Mais est-ce qu'un État peut soutenir une entreprise privée dans sa guerre économique contre un concurrent ? Il crée une synergie entre la puissance de l'entreprise, les ingénieurs en interne, et puis la puissance d'un État au bénéfice de l'entreprise. Bien sûr, vous pouvez avoir l'État qui va aider une entreprise sous une forme ou sous une autre, sous une forme de subvention, de manière à ce qu'elle soit compétitive par rapport aux autres, ou plus compétitive que les autres. Quand vous avez au niveau européen, dans la direction de la concurrence de la Commission européenne, par exemple, fait la chasse à toutes les aides pouvant être faites par des pays, pour aider des entreprises de leur propre pays, parce qu'ils disent « l'aide que vous allez fournir va concurrencer les autres entreprises du même style en Europe, et vous n'avez pas le droit, parce qu'en Europe, c'est le libre-échange et la libre-concurrence ». Bon, entre parenthèses, on voit que c'est une absurdité, que cette politique, si vous voulez, n'est pas bonne, parce que ça empêche, d'un côté, de créer de grosses entreprises, or, face aux entreprises américaines ou aux entreprises chinoises, il faut de très grosses entreprises en Europe. Si vous n'avez pas de grosses entreprises, elles se font dévorer par les autres, parce que, quoi qu'on en dise, la puce ne tient pas longtemps devant l'éléphant, ça s'ouvre dans les rêves. D'un côté, il y a ce rapport de force, qu'on empêche en disant « on va niveler la concurrence », mais il y a aussi autre chose, c'est que quand vous avez une activité qui est très importante, qui est très forte, très puissante en capacité de développement ou d'innovation, mais une activité qui a besoin de financement important, si vous ne lui accordez pas les financements, même si l'entreprise est bonne, elle n'y arrivera pas. Alors, il y a plusieurs solutions. Si je prends les Américains, par exemple, ils ont un truc qui est génial, je salue les artistes, moi, toujours, je jure beaucoup d'admiration pour ceux qui conçoivent les choses intelligentes. Boeing ne peut pas être aidé par l'État américain, parce que sinon, la Commission européenne dit à Boeing « vous n'avez pas le droit, on va vous taxer ». Comment font les Américains ? L'équivalent de la DGA, ce qu'on appelle la DARPA, la direction qui fait toutes les études pour le militaire. Aux États-Unis, le militaire étant en dehors de ce que je vous dis là. Bon, la DARPA commande des études aux sociétés, y compris Boeing, en disant « pouvez-vous m'étudier, par exemple, un type de moteur qui permettrait de voler plus loin, moins vite et autres pour des raisons militaires ? » Très bien. En réalité, le contrat en question va être utilisé par Boeing pour son bénéfice personnel, pour ses avions, mais sans qu'il ait eu à payer, puisque c'est les autres qui ont payé. Donc c'est une subvention déguisée. Parce qu'à ce moment-là, vous vous rendez bien compte qu'il y a une dissorption de concurrence entre l'Américain qui va être aidé par la partie militaire, je dirais, et les Européens, l'Airbus qui ne va pas pouvoir y arriver parce que lui, Bruxelles, va lui dire surtout « vous n'avez droit à rien ». Comment se situe la France ? Parce que vous avez été plus qu'aux affaires. Vous avez quand même pu assister. – Oui, j'ai eu l'honneur d'être désigné pour relancer l'intelligence économique en France en 2002, pendant sept ans, plus de huit ans même. J'ai eu l'honneur de le faire, pour le compte de trois premiers ministres successifs, dans le cadre du SGDN, sachant qu'on avait eu une première étape en France en 1992, avec Henri Marth, qui était le patron de l'aérospatiale, et quelques autres. C'était des gens qui avaient compris ce que c'était que l'intelligence économique, qu'ils avaient vu en particulier aux États-Unis, parce que les Américains avaient commencé dix ans plus tôt, et qu'ils l'ont implanté en France. Le problème, c'est qu'ils ont démarré en 1992, et en 1997, ça s'est arrêté. C'est retombé, si vous voulez, parce que le politique, à l'époque, considérait que ce n'était pas intéressant. Ça ne servait à rien. L'économique, déjà, ce n'était pas très bien. Non seulement, ça ne servait pas à grand-chose, mais dans le fond, tout ça, c'était des histoires de capitalistes. Alors, évidemment, on ne s'y intéressait pas. Le problème, c'est qu'en arrêtant, on a perdu des points par rapport à tous les autres pays et toutes les autres entreprises qui, elles, le pratiquaient, en particulier les Anglais, les Russes, les Chinois, les Américains, tout le monde. Et donc, en 2002, il y a eu une prise de conscience parce qu'on avait eu deux sociétés qui avaient été rachetées par les Américains, d'ailleurs. Une par les Canadiens, c'était Péchiné, rachetée en un week-end par les Canadiens. L'État français ne savait rien. Et on s'est retrouvés avec près de 50 000 emplois, quand même, mis en l'air en un week-end, parce qu'évidemment, les Canadiens, ils ont transféré toutes les activités au Canada et ailleurs. Et on a eu l'affaire J'aime Plus avec les puces. On était leader mondial des puces. Et un matin, on s'est réveillés avec un fonds d'investissement qui appartenait à la CIA américaine, excusez du peu, qui avait racheté J'aime Plus, profitant d'un contrat un peu léonin qui avait été signé. Donc, là, l'État s'est réveillé en disant « Mais comment ça a pu se passer ? » Et la réponse des professionnels, ça a été dire « C'est très simple, c'est qu'ils pratiquent l'intelligence économique, et vous pas, donc vous êtes incapables d'anticiper, alors qu'eux, ils savent le faire. » Et le résultat, on l'a vu. Alors, du coup, on a créé une unité, un service pour s'occuper de l'intelligence économique. Trois ans après le début de la création, avec décret du Premier ministre, enfin, c'était quelque chose de très sérieux, une bonne partie de l'administration française refusait d'entendre parler d'intelligence économique. En 2005, on a présenté, j'ai présenté un projet de décret sur le contrôle des investissements étrangers en France, c'est-à-dire qui permettait à l'État français, par le ministère des Finances, de contrôler les achats étrangers sur des domaines qui étaient considérés comme essentiels, régalien, comme on dit maintenant, pour vérifier que cette opération était convenable, il n'y avait pas de risque, si vous voulez, pour l'industrie française, ou pour le futur de l'industrie française, et donc ça nous permettait d'arrêter l'opération si ce n'était pas bien. Il a fallu qu'on se batte pour imposer quelque chose qui était vraiment le plus simple qui soit, parce que tout le monde disait « Mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça. » À l'époque de la mondialisation, à l'époque de l'européanisation, vous n'allez pas empêcher une compagnie étrangère d'acheter. À quoi on disait « Oui, mais chaque fois qu'elle achète une entreprise française de pointe, c'est de l'emploi qui part à l'étranger et c'est du chiffre d'affaires pour la France pour le futur dans le cadre du commerce extérieur qui diminuera. » Donc c'était clair. Il a fallu 10 ans pour que ça... Il a fallu Montebourg pour enfin faire passer un décret plus dur que le premier qu'on avait obtenu. Et j'ai vu avec plaisir que le ministre des Finances actuelles, Bruno Le Maire, a fait passer encore un décret élargi. Donc chaque fois, on élargit les compétences, mais toujours sur la même base, parce qu'au fur et à mesure des mauvais coups qu'on prend, on comprend. Vous parlez souvent des signaux faibles. Oui, tout à fait. Et dans l'intelligence économique, il y a des signaux faibles. Et dans l'actualité française de ces derniers mois, on a l'impression que le gouvernement, les hauts fonctionnaires, courent après une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, est-ce qu'il y a encore, je dirais, une structure d'intelligence économique en France qui a le rôle de vigie pour anticiper ce genre de dossiers ? Alors, il y a une structure, il y a eu une évolution depuis l'époque. Et aujourd'hui, il y a un service à Bercy qui s'appelle le CIC, le CIC2SE, qui est chargé, justement, de coordonner l'intelligence économique et surtout, je dirais, d'en défensif, c'est-à-dire pour éviter les mauvais coups. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tous les groupes internationaux pratiquent l'intelligence économique à leur profit. Donc, déjà, premier point, il faut les détecter. Et ça en fait beaucoup à détecter. Mais quand je dis tous les groupes, il y a aussi les petites entreprises performantes qui le font aussi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le champ d'action est énorme. Et là, la première question qui se pose, est-ce que nous avons mis en face des moyens suffisants ? Et la réponse est non. C'est clair et net. Bon, parce qu'on n'a pas les moyens. Bon. Le deuxième élément sur ce qui se passe, c'est que l'arrivée du numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée des algorithmes, si vous voulez, du big data, a complètement bouleversé nos approches. Un signal faible, en définitive, c'est quoi un signal faible ? C'est quand vous avez une parfaite connaissance d'un marché, c'est de vous détecter, à partir d'un petit truc, qu'est-ce qui se passe. Bon. Je vous donne un exemple. L'océan Pacifique, tout le monde le connaît, les satellites d'observation météo le surveillent en permanence, depuis des années, parce que vous savez qu'il y a une masse d'eau qui s'appelle le Ninho, ça déclenche des typhons, des ouragans, enfin, ça déclenche des conditions météo très différentes et très problématiques. Donc, tout le monde surveille ça parce que pour la météo, c'est essentiel. Imaginez, ça arrive, imaginez qu'il y a, brutalement, au large, il y a une vague pyramidale qui monte de 20 mètres de haut. Une seule vague, au milieu de la mer. Alors, vous allez me dire, si vous ne connaissez pas la mer, vous dites, pas possible. Eh bien, si, ça peut être un mouvement de plaque tectonique, et là, bien sûr, en haut, il y a quelque chose, ou ça peut être une éruption volcanique. Selon ce que je vous disais tout à l'heure, et ce que vous disiez, c'est un signal faible. Maintenant, ce signal faible, il est très important pour le gars qui fait de l'intelligence économique. Pourquoi ? Parce que quand il va repérer qu'il y a cette vague, immédiatement, il va dire c'est quoi ? Deuxième temps, une vague de 20 mètres de haut, elle ne retombe pas comme ça. Elle retombe de manière concentrique. Au bout d'un certain nombre d'heures, eh bien, la vague qui va, résultante de ce que vous avez repéré, va représenter, allez, 3 mètres ou 4 mètres. Ça s'appelle un tsunami. C'est ça, les tsunamis. Donc, le signal faible va vous permettre de détecter les tsunamis et d'alerter les populations. Ils ont, attention, dans 6 heures, vous avez une vague de 3 mètres qui vous arrive sur la figure, évacuée. Donc, le signal faible va vous permettre d'anticiper. Avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, non seulement, le signal faible va être identifié, mais les machines vont tout calculer et dans la seconde, on va vous dire, il y a eu une vague et le tsunami, il arrivera dans tant de temps à tel endroit. Si vous voulez, il n'y a même plus à réfléchir comme avant. Donc, ça a changé les conditions parce que ça a accéléré les processus d'analyse et la capacité de décision. Donc, ça veut dire qu'il faut réagir beaucoup plus vite. Et en face de nous, on a des gens qui réagissent très vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour Taïwan. Moi, ça me frappe parce que tout le monde parle de Taïwan. Il y a un truc, par exemple, là, c'est vraiment de l'intelligence économique pure. Qui a gagné les élections municipales à Taïwan dans toutes les grandes villes sauf une il y a 6 mois ? La réponse, le Kuomintang. le parti de gauche qui dit pas question de se séparer de la Chine. Nous voulons simplement être autonome. Le Kuomintang, le parti historique qui a créé Taïwan avec Chiang Kai-shek. Absolument. Et qui, paradoxalement, est le plus proche de la Chine. Absolument. Parce que Chiang Kai-shek, quand il est allé à Taïwan, a dit surtout ne séparer pas Taïwan de la Chine parce que c'est le même pays. Parce que lui, Chiang Kai-shek, il voulait revenir avec son armée en Chine pour envahir la Chine et battre Mao. Donc, du coup, mais vous voyez, mais qu'est-ce que... Alors, quand je vous dis ça, la contrepartie, c'est le parti au pouvoir de Madame Tsai, de la présidente actuelle de Taïwan. Il a perdu toutes les grandes villes au profit du Kuomintang, sauf une. Il y a dans un an les élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que dans un an, le parti pro-américain, je dirais, ou pro-occidental, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il a une chance de gagner par rapport à l'autre ? Bien sûr que non. D'ailleurs, la présidente elle-même, elle s'est excusée de sa défaite il y a six mois en disant j'en suis la seule responsable, j'en suis consciente. Et pourquoi ? Parce qu'elle a été trop loin avec les Occidentaux et les Taïwanais. Ça ne va pas du tout parce qu'ils ont plein d'affaires en Chine de l'autre côté du Détroit dans le Fujian. Mais savoir ça, c'est de l'intelligence économique. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'anticiper la suite. Et si vous voulez, c'est ça. L'intelligence économique, c'est basé sur du factuel. Il n'y a pas de rêve dedans. C'est vraiment pas de rêve. On n'est pas dans le petit prince. On regarde, on prend note, à partir de ça, on imagine la suite et là, on commence à avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Et on est en plein dans l'intelligence économique moderne. Stratégique, comme on dit maintenant. Alors, nous avions fait une émission sur le lobbying et on avait découvert que les États européens jouaient contre des États européens pour leurs propres intérêts à travers des sociétés lobbyistes qui poussaient des pions pour favoriser telle ou telle affinité pour leur industrie locale. – Oui, mais il est évident que quand M. Schröder a décidé que l'Allemagne allait jouer le gaz russe, mais en diminuant le charbon, et que le gaz importé de Russie en Allemagne allait ensuite être ventilé sur toute l'Europe avec un pourcentage d'une marge, évidemment, pour les Allemands, puisque c'est eux qui recevaient le gaz en Europe et qui l'envoyaient partout. Donc, c'était bien calculé leur truc. Il y avait un pays qui était évidemment un obstacle majeur, c'était la France avec le nucléaire, parce que le nucléaire était moins cher, moins polluant et on ne dépendait pas des autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu les Allemands lancer deux éléments différents, les ONG, carrément financés par l'État allemand, on le voit maintenant et on commence à en savoir beaucoup plus sur même les personnes qui étaient derrière et entre parenthèses, ce n'est pas du tout une critique de nos amis allemands, mais quand je vois la ministre des Affaires étrangères qui était la chef des écologistes et qui aujourd'hui est pour le gaz de schiste venu des États-Unis, j'espère qu'ils l'ont payé beaucoup parce qu'il y a quand même un problème. Et on a eu les lobbyistes à Bruxelles qui ont fait au niveau de la Commission européenne un boulot fantastique du point de vue des Allemands pour convaincre la Commission et le Parlement européen qu'il fallait abandonner le nucléaire, il n'y avait pas que le nucléaire, au profit du gaz. Les politiques sont souvent mal informées. Ils allaient à Bruxelles, ils entendaient la Commission manipulée par les lobbyistes qui disaient il faut faire comme ça. Ils allaient au Parlement européen, le patron du principal parti à l'époque était un Allemand qui regroupait le parti central qui était majoritaire au Parlement européen. Pareil, ils disaient la même chose. Les Français, ils entendaient tous les messages partout, c'était il faut arrêter le nucléaire, il faut tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand les gens sont mal informés, ils suivent. Alors, vous allez dire c'est scandaleux. Oui, mais c'est comme ça. C'est une guerre, une guerre économique, c'est une guerre. Une guerre d'influence, c'est une guerre... Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la guerre militaire n'est pas toute seule. Aujourd'hui, regardez l'Ukraine, il y a des sanctions à côté. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Actuellement, on est en guerre. Quand les Allemands, il y a moins d'un an maintenant, avec les histoires de gaz, ont réussi à faire passer un texte qui a fait augmenter le coût de l'électricité en France de près de 30 à 40 %, bon, excusez-moi, mais c'est un désastre pour la France. Il fallait oser le faire. Je regrette par contre, c'est de voir que les Espagnols, eux, n'ont pas marché dans la combine. Vous avez vu, l'Espagne va bien au point de vue économique, mieux que nous. Ils ne sont pas, ils tirent une balle dans le pied comme nous on l'a fait en acceptant la proposition allemande pour faire plaisir à l'Europe. Les Italiens vont mieux que nous aussi, donc en définitive, nous on est complètement passé à côté. On découvre donc que maintenant, il n'y aurait plus de gaz venant de Russie, donc on va prendre du gaz allemand, mais évidemment, ça ne suffit pas, du gaz américain, ça ne suffit pas. Si vous anticipez, quand vous découvrez que les Européens vont avoir des difficultés sur le gaz, vous vous précipitez en Algérie pour dire, on est votre client depuis la fin de la guerre de l'Algérie, on aimerait continuer, on va augmenter les volumes de gaz qu'on vous achète, vous négociez. Eh bien, on ne l'a pas fait. C'est les Italiens, c'est Mme Méloni qui a été. Et elle a récupéré le surplus de gaz produit par les Algériens à notre détriment. Vous voyez ? Eh bien, elle est venue avant nous. Alors après, nous allons envoyer plein de ministres, plein de choses et autres. Mais une fois que l'accord a été signé par les autres, c'est trop tard. C'est ça l'anticipation, vous voyez ? Là, on est dans l'intelligence économique appliquée. Et là, on voit que nous avons une insuffisance d'analyse au niveau de l'État, très clairement. Pour le moment, on est encore en défensif pour défendre nos entreprises sur le territoire national par rapport aux autres. Mais on est complètement largué en ce qui concerne cette capacité d'anticipation par rapport aux autres pays sur les mauvais coups qui pourraient être faits et aux besoins que nous pourrions avoir. C'est clair. Est-ce que le dossier des sous-marins français en Australie fait partie de l'intelligence économique ? C'est-à-dire que finalement, c'est quand même des entreprises industrielles, donc c'est de l'économie, mais qui touchent à un domaine, on va dire, un domaine réservé, un domaine militaire. On a dit que la DGSE aurait pu peut-être tirer, ou la DRM, enfin les services auraient pu tirer la sonnette d'alarme, mais peut-être que l'intelligence économique des acteurs industriels aurait pu aussi avoir des signaux faibles sur ce dossier. Il y a eu, il faut bien le dire, il y a eu, en ce qui concerne la rupture avec l'Australie, des signaux faibles qui montraient clairement qu'on était sur la mauvaise pente. Avant. À commencer par un vote au Parlement australien, quelques mois plus tôt, dans lequel les orateurs qui ont présenté leur motion ont dit avec les Français ça se passe très mal, ils ne respectent pas les engagements du contrat, donc il faut envisager une solution alternative et nous mandatons une mission pour étudier ce problème. C'est officiel, hein ? Si cette information vous arrive en disant « le Parlement du pays dans lequel on a signé un accord dit qu'on est mauvais, qu'on ne respecte pas les accords et qu'ils vont garder une solution alternative, qu'est-ce que vous faites ? » Vous vous précipitez dans le pays, vous envoyez vos meilleurs commerciaux, vos meilleurs agents d'intelligence économique, à vos meilleurs lobbyistes et vous dites « les gars, il y a le feu. » L'information, on l'avait, on pouvait la trouver mais on ne l'a pas regardée. Et si elle n'est pas remontée aux dirigeants, aux dirigeants de l'entreprise et aux dirigeants politiques, c'est parce que la filière n'a pas fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit, ils annoncent « on va passer sur les sous-marins américains ». Il y avait une manœuvre immédiate qu'on pouvait faire, c'était que, là encore, il faut être au courant, bien sûr, toujours pareil, c'est que les sous-marins, les Américains n'avaient pas la capacité de livrer des sous-marins atomiques aux Australiens rapidement parce qu'ils sont déjà, avec leur chaîne de production, ils étaient déjà débordés. Donc ils ne pouvaient pas. Les sous-marins de la classe Virginia, sous-marins nucléaires d'attaque américains type Virginia, qui n'est pas le dernier modèle mais le modèle d'avant. on savait qu'ils ne pourraient pas le faire. Il faudrait du temps. Donc on pouvait aussi réagir en disant « attention, vous ne pourrez pas avoir de sous-marins australiens, vous dépendrez des Américains ». Or, on ne va pas vous confier des sous-marins américains pour vous, il y a toujours à bord sur des bateaux nucléaires, il y a toujours des spécialistes, donc ça veut dire que les équipages de vos sous-marins seront australo-américains. Là, il y avait un coup à faire aussi pour toucher l'orgueil national. Vous voyez ? Bon, on n'a rien dit. Et pourtant, on le savait, il suffisait de regarder et on le savait. Donc si vous voulez, alors je ne passe pas sur la partie purement stratégique, militaire, aller se poster dans la mer de Chine pour tirer les sous-marins chinois, ça nous l'avons expliqué dans une émission avec le général Schaeffer, je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui sont intéressés peuvent se référer à ça, c'est la meilleure explication connue actuellement. Donc, encore un sujet où finalement, on pense que c'est assez réducteur, mais finalement, Ah non, pas du tout. Ça touche tous les domaines, ça touche tous les pays, toutes les zones, le monde entier, et quelque part, l'intelligence économique, c'est un outil de souveraineté pour son État, pour son pays. Mais c'est ce qu'ont compris les Chinois, c'est ce qu'ont compris les Américains, mais on voit bien qu'à chaque période de l'histoire, il y a eu un pays ou un groupe de pays qui a dominé les autres grâce à l'intelligence économique. Les Anglais ont pu faire le Commonwealth grâce à la pratique de l'intelligence économique. Les Vénitiens étaient la première puissance en Méditerranée grâce à l'intelligence économique de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de... Mais il y avait des bateaux. Les Japonais, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont relancés grâce à l'intelligence économique en utilisant le fax et le telex. À l'époque, c'était le telex, c'était encore avant le fac. Bon, à chaque étape, il y a eu des gens qui ont su utiliser et ça a marché formidablement bien. Et ce qui est terrible, c'est qu'au moment où maintenant, grâce au numérique, l'information circule dans tous les sens et partout, et où on a donc accès à toutes ces informations qu'on avait tant de mal à avoir avant, il y a certains pays comme le nôtre où on n'est pas encore arrivé à comprendre que c'était un élément essentiel pour faire une bonne stratégie. Écoutez, Alain Juillet, merci. On a encore appris beaucoup de choses. Merci à vous. Il se trouve que c'est un domaine que vous maîtrisez un petit peu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur Openbox TV. N'oubliez pas, bien évidemment, si les sujets que nous abordons vous intéressent, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une petite information tous les vendredis car nous mettons en ligne une nouvelle émission tous les vendredis vers 17h30. Merci et à très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment, nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501